Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut à vous ! Donc Fabien, on t'a pas vu depuis un petit moment, puisque t'étais en train de jouer le top 12. Avant de se lancer dans la vidéo, je veux juste dire qu'on va voir le coup Roi-F5 dont on a parlé dans une vidéo précédente. Je vais demander dans les commentaires si vous souhaitiez voir dans cette position ce qui se passait après Roi-F5, de nous l'écrire. Et donc on va profiter du retour de Fabien avec qui on va un petit peu discuter du top 12 et de sa confirmation au poste de sélection en équipe de France. On a un petit peu chaté ensemble. Et donc après on regardera ce qui se passe sur Roi-F5 avec des variantes assez sympas. On verra qu'il y a quelque chose d'assez joli à la fin. C'est vrai qu'il y a des trucs sympas dans la position. Donc ouais, top 12 fini, je suis rentré hier. Du coup je suis un peu fatigué, parce qu'on se rend, c'est dur. C'est un tournoi, tu n'as pas de partie facile et il faut être en condition. Victoire donc de Clichy assez large. Dès le début c'était bien parti. Ils n'ont jamais lâché le morceau. Ils ont perdu un match rond 9. C'est une surprise contre Saint-Quentin. Mais ils avaient quand même de la marge et puis ils ont bien fini. Une équipe de Mr. John. Une équipe de Mr. John, John Capon. D'ailleurs il s'est bien battu. Parce qu'à un moment, on pouvait penser qu'ils allaient peut-être descendre. Parce qu'ils avaient perdu pas mal de matchs que de 1 point. Tu vois, des trucs assez serrés et que ça se groupit mal. Mais ok, ils ont fait ce bel exploit. Et puis même, de toute façon, ils auraient peut-être pu se maintenir même sans battre Clichy. C'est-à-dire en gagnant de la ronde 10 et 11. De toute façon, ils avaient comme une belle équipe. Donc voilà, ouais. Au final, oui, c'est Strasbourg qui accompagne Lisieux et Montpellier dans la charrette. Donc Montpellier et Lisieux avaient des équipes beaucoup plus faibles. En gros, il y avait une vraie place de relégable à prendre entre guillemets. C'était très serré. Toutes les équipes étaient à peu près au même niveau. Saint-Quentin, Vandeuve, Strasbourg. Ouais, mais même nous, grâce, tu vois. On a une belle équipe, mais... En fait, on a gagné deux matchs d'un point. Contre Tremblay et contre Saint-Quentin. Mais en fait, quand tu gagnes d'un point, tu peux perdre d'un point. Après, ça ne se joue à rien, quoi. Et on aura très bien peut-être aussi dans cette place-là, quoi. Donc c'était assez serré, en fait, comme tournant. Pour la lutte, pour la relégation, ouais. Et donc toi, fidèle à ton style solide par équipe, hein. Pas de défaite. Bah, écoute, ouais. Quand tu es en équipe, souvent, c'est bien déjà de ne pas perdre, quoi. En fait, tu as regardé les vidéos de la grande époque du Milan AC, je pense, avant le top 12. Tu as Nesta, Maldini, Costa-Courta, tu vois. Tu étais solide. C'est un moment, ok, tu donnes le ballon à Kaka. Tu vois s'il peut en faire quelque chose ou pas, quoi. Chef Shenko et du coup, les Ukrainiens, ça se fait penser à ton équipe. Tu te dis, ouais, j'ai trois Ukrainiens dans l'équipe. Chef Shenko, buteur ukrainien. Et tu sens le Milan AC en toi, en fait. Je me sens Maldini, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu es un bon gardien brésilien, aussi, dans les cages. Avant, il y avait le gardien italien, non ? Mais avant, avant, qui était le gardien ? Je ne sais plus. Les gens pourront nous dire qui était le gardien à la grande époque, à l'époque où mon père regardait le Milan AC et me disait, ça, c'est du vrai football. Un 0-2-0, il me dit, ça, c'est du vrai foot. Pas d'erreur, solide. Du coup, je pense que mon père aime tes échecs. Tu vas bientôt le voir. On parlera un peu avec lui. Je veux dire, Fabien, un grand joueur, peu de défaite, solide, pas d'erreur. Ouais, bon, quelques erreurs par-ci, par-là, quand même. Mais ça va, je finis vaincu. Pas très spectaculaire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, notre but à être grasse, c'était clairement de s'y maintenir. Et puis, bon, en fait, ça a été, quoi. Donc, de ce côté-là, c'était bien. Après, le tournoi, en soi, plutôt bien organisé, rien de spécial à... À signaler. Plutôt positif, du coup. Ça charte pas mal comme ville, en fait. Je me souvenais plus, j'avais déjà joué la bande 2005 pour l'accession à l'époque. C'était il y a longtemps. Et puis, bon, voilà. Quand il n'y a rien à signaler au niveau de l'organisation, c'est que c'est bien organisé, Fabien. Voilà, oui, non, je ne vais pas me plaindre. Du coup, ça, c'est cool. Et en plus, deuxième bonne nouvelle que tu as eue pendant le top 12, c'est que tu as été confirmé en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ouais, exactement. Et là, on imagine à qui est allé ton premier message Skype ou ton premier mail ? Je dirais que j'écris la VLAB, quoi. S'il te plaît, quoi. Viens. Viens, viens, viens avec nous, quoi. Donc, tu as fait ta première liste idéale, en fait, avec les joueurs que tu aimerais avoir dans l'équipe. Ouais, bah, écoute, c'est l'équipe qu'on avait la dernière fois au championnat d'Europe. Donc, il y a deux ans, qu'on était avec Kavik. Au moment où on a fini le deuxième Execo. Bon, il y a toujours une histoire de départage. Je ne vais pas me plaindre à chaque fois, mais un peu moche. On va oublier. Bah, ouais, mais tu oublies, mais en même temps. Tu veux dire que c'est comme des demi-finales France-Allemagne qui ne s'oublient pas ? Mais, en fait, ok, mais on a quand même perdu ces matchs au foot, au final. Tu vois, tu mènes 3-1 et tu te dis que c'est dommage. Mais là, en fait, on le gagne, le dernier match. Oui, oui, non, mais je sais. Du moins, à part parler de cette histoire, tu gagnes le match, tu étais deuxième avant, tu finis quatrième. Et c'est l'heure des partages qui est absolument débile, quoi. Enfin, ça, je ne pourrais jamais... Mais au final, quand tu finis ta carrière, un jour, derrière toi, le palmarès compte, quoi. Et bon, bah, on n'a pas été vice-champion, quoi. On est quatrième, donc, bah, c'est rien, quoi. Donc, ok, c'était un beau parcours, machin, mais au final, bah, au final, ça sert à rien, quoi. Et donc, du coup, tu as re-sélectionné les mêmes hommes pour essayer de passer de rien à quelque chose. Ouais, ouais, bah, ouais, je leur ai dit, soignez le départage, les gars. Et entraînez-vous à pile ou face, quoi. Là, c'est important. Et donc là, du coup, ça, c'est ta liste que tu vas avoir. Et du coup, si jamais il y a des joueurs qui refusent la sélection, tu iras chercher d'autres joueurs pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Oui, ça. Donc là, c'est les cinq joueurs... Bon, c'est les cinq meilleurs hélos français, de toute façon. Donc, c'est... Bon, ce serait pour moi la sélection idéale. Après, si certains ne veulent ou ne peuvent pas jouer, voilà, ils nous le diront. Et on doit... On s'est mis d'accord pour essayer de rendre une compo définitive vers le 20 juin. Même si, au pire, bon, ça peut être un peu plus tard, parce que la règle de la FID, je crois que c'est le 28 août, la deadline. Donc voilà, à partir du moment où certains joueurs ne joueraient pas, eh ben, ouais, j'irais prendre d'autres joueurs. Voilà, il y a d'autres joueurs qui seraient aussi motivés pour jouer. Il y a des bons joueurs, hein. Il y a d'autres joueurs à plus de 2 minutes en France, que ce soit Christian Bauer, Sébastien Mazet, Tigran Garamian. Il y en a, voilà, Christian et Seb jouaient l'année dernière déjà. Donc, de toute façon, on aura, de toute façon, des joueurs intéressants derrière, au cas où, quoi. Alors, est-ce que dans un coin de ta tête, je disais, dans un coin de ta tête, le soir en allant de coucher, tu te dis, s'il y a des joueurs qui se désistent, je vais sélectionner Kev en équipe de France ? Ou ça, pas du tout, en fait. Le matin, tu vas te raser, tu ne te dis pas, est-ce que je Franquais, finalement ? Ou est-ce que c'est trop risqué, il va me faire une méthode Ruiz, ça va remonter à la feed, il va falloir se battre ? Comment ça se passe dans ton esprit ? Ah, si, voilà. S'il y a une petite centaine de désistements, pourquoi pas, quoi, on va dire. Une petite centaine ? Ouais. C'est-à-dire que les mecs, donc, hashtag TeamBleastream, désistez-vous ! Du coup, on va jouer tous les deux avec Fab, donc Fab qui sera entraîneur-joueur. Donc, tu seras un espèce de Matt Guito, parce que Matt Guito, il sait qu'il a joué un week-end dernier, demi-finale du top 12. Il est entraîneur, mais il a chaussé les crampons, il vient sur le terrain. Tu seras un espèce de Matt Guito, et moi, je serai un jeune, toujours junior, mais qui arrive en finale de top 12, de top 14, en fait. Bah, non, mais ouais. Non, mais je ne pense pas qu'on devrait en arriver là, mais sinon, on pourrait vous faire un vlog de l'intérieur, finalement, ce serait peut-être pas mal, quoi. Truc complètement idiot, ouais. Bid stream au championnat d'Europe, quoi. Bon, du coup, un petit peu... T'as fait d'envie de se vouloir, tu commenterais pendant les parties. J'irais, ouais, donc là... Là, j'aurais fait une méthode, Ruiz, boum, dégagez tous ! L'équipe de Russie, rentre chez toi, on ne veut plus te voir ! Gritschouk, dégage ! Du coup, ouais, ce serait marrant. Et du coup, il y a aussi le championnat d'Europe qui débute, Fab. Oui, bah là, aujourd'hui, d'ailleurs, ouais. Ouais, mais il y a des joueurs vaillants, hein, qui ont joué en top 12, et qui se retrouvent à ce championnat d'Europe, là, malgré les 11 parties avant. Donc, en français, on a, bah, Etienne, Bacro, Romain-Edouard et Sébastien Mazet, plus Thibault Louis, donc, bon, moins connu, c'est un joueur amateur, hein, autour de 2002, mais qui a fait le déplacement. Mais qui, lui aussi, veut jouer en équipe de France, il y a beaucoup de désistements, et il se dit, ouais, il faut que je rattrape ! Faut que je le montre, quoi. Et, ouais, bah, écoute, on va suivre ça, pour le championnat d'Europe, c'est assez fort, hein, je crois que Romain était aux alentours de la cinquantième place, sur les listes de départ. Ouais, quarante-neuvième, pour être exact. Et, et, et Ivan Ivanisevic, on a regardé, hein, avec toi, on a fait, euh, on a fait, euh, on a fait la tradition de, de Jacob Haggard, de regarder qui est le cinquantième sur la liste, et, du coup, c'est Ivan Ivanisevic. Voilà. Le monime de, uh, Goran. Ouais, ça sent Wimbledon, ça sent les grands chelèmes, ça sent la saison tennis. Ça sent la saison tennis. Et, d'ailleurs, le championnat d'Europe, qui avait gagné un joueur français, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Oui. Bah, alors, qui ? Qui ? Ah, bah, c'est le quiz du jour. C'est le quiz du jour, ouais. Répondez, euh, répondez en... Commentaire. Ouais. Commentaire. On pourrait, on pourrait le connaître, on pourrait le connaître, il pourrait avoir son ombre qui est déjà sur la vidéo. Je pense même que les gens qui sont le player YouTube, c'est qu'ils regardent, il y a quand même YouTube qui est en train de leur envoyer des images. On ne peut pas en dire plus, mais à mon avis, euh... Bon, vous devez être pas loin de la vérité, déjà, je pense qu'ils ont compris. Et ils pourraient... Le patron, quoi. Ouais, ça pourrait être le grand patron. Ça pourrait être le grand patron. Bon, on ne va pas en dire plus. Mais, euh... Mais donc, on va regarder un peu ce roi F5, Fab. Oui. Tranquille. Donc, bon, on avait vu dans la vidéo de base qu'ici, il fallait jouer E3. Donc, c'était une partie Wii Fan contre John de Viglamour. C'était une variante annexe, en fait, qui avait aucun rapport avec la... Enfin, qui avait un rapport avec la partie, mais là, on était déjà parti loin. J'avais vu une belle variante, on était déjà à 30 minutes de vidéo. Et je m'étais... Je voulais déjà faire que 20 minutes, je me disais, bon, on va faire rapidement. Donc, on n'avait pas montré cette variante, on a mis en commentaire que vous voulez le voir. Donc, roi F5, Fab. Hum-hum. Et donc ici, ceux qui ont déjà vu la première vidéo ont l'avantage sur les autres. Mais cependant, vous pouvez mettre sur pause pour chercher le bon coup ici. Et pour les autres, on va y aller. Et si vous avez répondu roi D4 pour mettre l'adversaire en zouk-zang, bah, faux. Faux, ouais. Complètement, en fait. Complètement faux, en fait. Donc là, tu dis le mec est en zouk-zang. Donc, Fab, s'il est noir, joue G5 ici, bon, pour essayer de se dézouk-zanguer, je pense que tu as la réponse. Bah, je pousse. Et tu crées un pion passé éloigné. Je dis court-foreste, et il fonce. Le roi noir va devoir s'en occuper. Pendant ce temps, on va collecter tout ce qui bouge autour. Et on va gagner tranquillement. Avec un pion passé E qui va rester en bout de course. Ouais. Ça, ça gagne très facile. Donc, G5 pas jouable. Autre coup auquel on aurait pu penser, c'est E5. Mais ça ne règle pas vraiment le problème après Roi-E3. Toujours sur ce temps qu'il reste. Ouais. Bah oui, le Roi doit bouger, on prend E4. Et si on en fait G5, on fait H5. Et ça va ressembler à ce qu'on vient de voir. Du coup, ici, le coup, Fabien, c'est E3. Ouais, il faut y penser. Mais justement, si vous avez déjà vu la vidéo que tu avais fait, c'était d'ailleurs le bon coup de Roi-F5. En fait, c'est de jouer E3. C'est hyper classique, Fab. Oui, des fois, quand on va perdre un pion, de toute façon, autant le perdre dans les meilleures conditions possibles. Et là, meilleure condition, pourquoi ? Parce que j'ai envie de te dire, opposition. Opposition. Donc, l'idée de l'opposition, c'est d'empêcher le Roi-Blanc de rentrer. Parce qu'on a quand même une moins bonne structure avec les Noirs. Donc, on ne veut pas que le Roi-Blanc s'infiltre et qu'il vienne, je ne sais pas, soit en G5 ou en E5, ou il serait très dangereux proche des pions. C'est un peu comme au tennis, quand tu mets une balle slicée en milieu, en fond de cours, au centre. Comme ça, tu es sûr que le mec ne peut pas vraiment t'attaquer. Oui, il ne trouve pas trop d'angle. Tu ne mets pas trop d'angle. Tu es en face, tu n'as pas d'angle. Et là, du coup, si les Blancs font Roi-D3 pour contourner, on le suit, Roi-D5. Voilà. Et maintenant, sur E3, coup d'attente, surtout, on ne bouge pas. Parce que si on fait Roi-C5, on lui laisse le passage en E4. Et puis, il peut soit venir en E5 sur un fiatre et puis, il faut ça tout prendre. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on fait E5. Et là, on peut se dire, ouais, mais sur E4, le Roi doit bouger, genre en C5. Et les Blancs font Roi-C3 et ils prennent l'opposition. Donc, ce n'est pas faux. Mais le truc, c'est que là, ça ne sert pas à grand-chose. Puisque sur Roi-B5, on n'a pas du tout accès à la caisse D4. Puisqu'il y a un pion en E5. Donc, en fait, on ne peut pas contourner. Donc, là, les Blancs devraient faire Roi-B3. Le Roi-C5. Évidemment, on ne va pas en A5, Favre, attention. Cette fois, par contre, ça passe. Ça passe. Mais bon, Roi-C5. Les Blancs ne peuvent pas contourner via A4 parce qu'il y a Roi-D4. Roi-D4, Roi-E4. Donc, voilà, on tourne en rond. Donc, Roi-C3 et ça fait statu quo et ça fait nul. Donc, revenons à nos moutons sur Roi-F5, surtout pas Roi-D4. Voilà, il faut éviter E3. Les mains sont trompées, donc on fait nous-mêmes. Donc, on fait E3. Donc, c'était la réponse. C'est le quoi, toi ? E3. Et donc, maintenant, il y a un carré magique ici, Fab. Si tu connais bien les règles de la FID, tu peux demander à faire passer le roi en F3 qui est un petit peu soutenu par les pions. C'est un espèce de… Il faut voir ça, si tu veux, comme une courte échelle. Tu sais, hop, ils te prennent et tu vois, ils te prennent à 4 comme ça, ils te poussent, un espèce de trampoline. Oui, moi, je voyais bien le trampoline avec les 4 pieds. Oui. En G6, E6, E4, G4. En fait, tu sautes au milieu, là, sur ton tapis en F5 et… Tu arrives en F3. Donc, là, si tu as affaire à un arbitre international en face de toi, il va prendre le livre de Fiden Book et dans les règles, il va trouver cette règle assez spéciale. C'est pour ça qu'elle n'est pas très connue. Les joueurs ne la connaissent pas, c'est assez rare. Et c'est dans la même section, donc c'est les règles miscellanous qui veut dire règle spéciale, en gros, pour te simplifier. Et c'est dans ce même passage, si tu veux, du livre de la FID, c'est qu'il y a une interdiction sur la méta de Ruiz. Donc après, je te dis ça parce qu'il faut que tu fasses attention. J'ai vu en top 12, par exemple, après les vidéos qu'on a faites, que tu as eu un peu peur de la retenter. Je n'ai pas osé. Tu t'es dit, voilà, les mecs se sont renseignés avant. Bon, Tessera peut-être un tournoi à l'étranger dans pas longtemps. Ruiz, ils ne parlent pas français, on peut se dire. Et puis, ils n'ont pas vu les vidéos, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas le passif, etc. En revanche, attention aux sélectionneurs de l'équipe de France, attention aux championnats d'Europe. Mais je serai attentif. Non, mais ça peut être disqualifiant. Fais très attention. Tu ne peux pas être disqualifié de la compétition. Donc E3, bon, là, le joueur ne connaissait pas cette règle. Donc automatiquement, on va dire Roi F6, par exemple. Voilà, pas de trampoline. Roi D4, Roi F5. Bon, on pourrait se dire qu'il est taquin. Roi C5 et Roi E5. Donc ils gardent l'opposition. Mais ce n'est pas très important ici, Fabien. Parce qu'on va faire Roi C6 et finalement, les noirs ne peuvent pas aller en E6 avec le Roi. Donc on est en train de contourner avec le Roi blanc le joueur noir. Ouais, et puis on peut essayer d'aller prendre les pions en passant par derrière. Puisqu'on ne peut pas contourner par le côté ni par devant, si on peut arriver là-bas en F7, ben pas mal, on va attaquer la structure noire. Du coup, les noirs jouent Roi F5. OK. Et maintenant, on va jouer non pas Roi D6, Fab, mais Roi D7 pour reprendre l'opposition. Voilà. Alors, bon, Roi D6, ça ne remettrait peut-être rien en cause. Simplement, ça serait plus lent. Parce que Roi D6, donc les noirs feront Roi F6. Et on n'a pas de moyens directs de progresser. Donc on va reculer pour recommencer dans notre chemin. Et donc, Roi D7 plus direct et meilleur. Il faudra éventuellement faire Roi C6. C'est une règle comme ça. Où, en fait, il faut se mettre sur une case où l'adversaire ne peut pas te suivre pour prendre l'opposition, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, après, tu vas la regagner. Si on venait pas D7, on venait Roi C6. Il nous suivait, il venait en F7. Et puis, on n'avançait jamais. Si on venait en D7, il venait en F7. Si on venait en D8, il venait en F8. Et puis, il nous suivait. Donc, on est obligé de récupérer la case C6 puisque c'est la seule qui a un obstacle. Peu importe, nous, on a fait à la rapide. Donc, on a fait Roi D7 direct. Logique, on prend l'opposition. Voilà, exact. Et du coup, maintenant, les Noirs, s'ils font Roi F6 pour nous empêcher de passer, on peut faire Roi D6. Et là, on est dans le bon cas de figure. On donne le trait au noir. Bon, ils doivent venir sûrement en F5 puisque s'ils font Roi F7, à ce moment-là, on s'infiltre, on s'amènera en E5. Et on va consacrer à prendre E4, à venir en F4, à prendre G4, à tout prendre. On va tout prendre. Ça, je pense que nos auditeurs le comprennent. Donc, on va jouer Roi F5. Maintenant, Roi E7. Et là, on aura réussi à contourner. Maintenant, le Roi ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Donc, systématiquement, s'ils jouent G5 pour essayer d'échanger quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. On fait toujours H5 avec le pion passé éloigné. Donc, les Noirs viennent reprendre l'opposition par Roi E6. F5. Au Roi F7, on suit. Et là, il faut quand même calculer, Fabien, ce qui se passe si les Noirs viennent choper le pion. Ouais, il faut toujours regarder les ventes de contre-jeux. Bon, à première vue, ça a l'air un peu lent. Mais, OK, il faut quand même calculer. Donc, on va en regarder les coups. Donc, on va avancer, tout bêtement. Nous, on avait regardé à l'avance, en fait. Avant de faire la vidéo, on savait déjà ce qui se passait en ces ventes. Mais donc, ouais. Les Blancs donnent quand même avec trois coups d'avance, Fabien. Oui, oui, oui. Ils sont larges. Donc, OK, le contrôleur ne marche pas. Mais donc, si vous êtes en partie, essayez de faire cette vente de tête. Ce n'est pas très compliqué. Il s'agit juste de compter un peu les coups. En fait, tu peux même compter les coups d'un côté et puis après compter de l'autre sur les doigts. Genre, Roi prend G6. Genre, par exemple, ici, pour donner un exemple. Je l'ai eu fait quand j'étais gamin. Mais genre, Roi F7, Roi D5. Et tu vois, tu fais Roi G6, 1, H5, 2, 3, 4, 5. Et puis après, tu comptes de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis tu vois à peu près où ça arrive. Ouais. Du coup, j'ai utilisé ça quand j'étais petit. Ce n'est pas forcément très bien parce que parfois, tu peux avoir des coups intermédiaires que tu rates quand tu fais ça ou quoi. Mais bon. Ça peut servir si tu as vraiment du mal à calculer. Peut-être. Du coup, sur Roi F7, Roi F5. Ok. Là, il faut être malin. Retend l'opposition. Ce qu'on veut, c'est faire cette histoire de Zugzwang. Et donc, on va aller sur la case où l'adversaire ne peut pas trop nous suivre. On va aller en G7. Donc, une nouvelle fois, c'est le même thème que ce dont on a parlé avec Roi C6 tout à l'heure. La case G5 est interdite. Donc, les Noirs ne peuvent pas garder l'opposition. Et ils sont dans un genre de Zugzwang. Donc, évidemment, sur E5, on va prendre G6 et c'est la même, mais en couleur. C'est encore plus rapide. Sur G5, on va simplement faire H5 et passer le pion comme des brutes. Oui, on va faire Dame rapide aussi. Donc, E5 forcé. On revient. Et G5. Donc, seul coup. Carrément. Il n'y a pas d'autre coup, les games. Et donc, ici, voilà. Dernier coup à trouver. Je pense assez simple, Fabien. Mettez sur pause. Et donc, on va le voir ensemble. Et donc, ce coup, évidemment, ce n'est pas H5. 1-0 pour l'humour. 1-0 pour l'humour. On les a eu par surprise. T'as bien dit, ouais, on fait H5. Ben non, c'est Pat. Révise les règles du jeu. Un joli Pat, Fab. C'est sympa, ouais. Ben non, ce n'est pas le genre de position qu'on va souvent avec ces pions-là qui bloquent le Roi noir. Et ouais, on dirait que c'est une étude, en fait, quelque part. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, que je ne l'ai pas montré à 36 minutes de vidéo la dernière fois. Puisque c'était assez sympa. Donc, il ne faut pas faire H5 ici. Il faut faire H5 tout bêtement. Et sur Roi prend, on va tout simplement jouer Roi E6 et aller gratter les pions E5 et E4 qui tombent tout seuls. Et donc, on va se retrouver. Bon, ça, à mon avis, c'est élémentaire. Mon cher Watson pour tout le monde à gagner. Ouais. Si ce n'est pas élémentaire, du coup, ça crape. Parce que c'est assez facile à gagner ici. Ben, en fait, oui, on va prendre une dame. On ne peut pas aller nord pour ne pas arrêter le pion E. Oui, puis on va arrêter le pion G, en plus. Donc, on a tous les pions. On va prendre à deux dames. Ouais. Après, on va faire mat avec deux dames. Sans faire patte. Sans faire patte, ouais. Ben, déjà, j'ai fait l'évitage H5. Donc, OK. Mais donc, sympa cette vidéo, Fab. Sympa cette petite partie. N'oubliez pas, donc, la masterclass, en fait. Donc, dimanche 4. Dimanche, ouais, dimanche 4. Exactement, un peu dimanche. Donc, je vais remettre un lien dans la description, Fabien, avec toutes les informations sur la masterclass, donc du cadre qui sera sur le pion isolé. Donc, vous trouverez les infos, comment y participer, et le petit formulaire pour s'inscrire. Voilà, l'adresse email, tout ça aussi, peut-être. Oui, ben, c'est, oui, t'as tout dans le formulaire, en fait. Mais donc, oui, ben, n'hésitez pas à ouvrir le descriptif en dessous de la vidéo, quoi. C'est juste un clic. Oui, pour voir. Comme d'hab, hein, si vous aimez. Allez, le... Le stage, tout ça, quoi. L'abonnement et toute la bonne compagnie. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et une partie de Fab en top 12. Une fin de partie de Fab en top 12. Où tu seras un peu court. Un peu court. Ciao.